Bruce Toussaint, Europe 1 matin, Europe 1 8 en moins 5. Quel plaisir de croiser Jérôme Commandeur pour ses humeurs ! Comment ça va mon cher Jérôme, bonjour ! Tout le plaisir est pour moi, comme dit la formule. N'en faites pas trop ! Vos humeurs s'intéressent ce matin à un des fils Ben Laden. Et oui Bruce, c'est un article intéressant trouvé sur l'expansion.fr intitulé « Comment Omar Ben Laden se fait un nom dans le BTP ? » Article qui m'a mis la puce à l'oreille. Et puis on y apprend la vie du quatrième fils de Ben Laden, le terroriste le plus recherché du monde, tué par l'armée américaine, on s'en souvient, il y a deux ans au Pakistan. La famille a des ramifications tentaculaires dans le monde. Le fils évoqué dans l'article est un riche entrepreneur du BTP installé au Qatar, dont on raconte le parcours. Mais la question qui m'est venue à l'esprit est la suivante. Comment cela se passe-t-il dans sa vie quotidienne quand on s'appelle Ben Laden ? Exemple, un jeune fiston se perd dans les rayons du supermarché, les parents s'inquiètent. Alors quand je dis les parents, c'est dans un cas de figure normal. Chez les Ben Laden, le père ne pouvait pas avoir l'occasion de s'inquiéter puisqu'il sortait peu de chez lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il se faisait livrer. Mais bon, comme le dit Jean-Marie Bigard dans son sketch sur la chauve-souris, admettons, admettons. Donc le fils Ben Laden se perd dans les rayons d'une grande surface, il faut bien faire un appel au micro. Le petit Julien Ben Laden est demandé en caisse centrale. Je répète, le petit Julien Ben Laden est demandé en caisse centrale. J'ai chaud, moi, disons. Alors si on est dans une grande surface de jardinage, quand on est client et qu'on entend ça, c'est un peu un coup à se faire tomber de peur le bac à géranium sur le pied. Donc si on réfléchit bien, on passe sa vie à donner son nom ou à se faire appeler en public. Une salle d'attente de médecins, par exemple. Tout le monde tous, on se refile tous les microbes à lire le vieux Paris Match tout craquelé de la table basse du jour de l'élection de Jacques Chirac à l'Elysée en 95. Paris Match où Géo aussi, avec la photo de Yann Arthus-Bertrand du lac en cœur. Oui. Qu'on n'en peut plus. Donc l'assistante du médecin arrive. Monsieur, alors je lis sur ma fiche, monsieur Ben Laden. Oh la vache, le médecin ne va pas vous recevoir, monsieur. Vous pouvez me suivre. Donc on peut continuer à l'envie. Au moment où on embarque dans un avion et que l'on se fait accueillir par l'hôtesse. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Non, monsieur, c'est placement libre. Je peux voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît ? Ouh, attendez un instant. Monique, 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 Monique. Regarde le nom du monsieur. Est-ce qu'il reste des places en soute pour monsieur ? Donc comme on dit pour les fils d'eux, dans le milieu du spectacle, l'important, c'est de se faire un prénom. Bravo et merci à Jérôme Commander qu'on retrouve toute la semaine prochaine. Ah, volontiers. Absolument, puisque Anne est en vacances. Eh bien, j'accepte. Alors, dès lundi. Dès lundi, Jérôme, on vous retrouve. Merci beaucoup, Jérôme.